Jean-Louis, avant de parler du Grand Prix de Hongrie, peut-on faire un point sur les essais de Silverson qui se sont déroulés il y a peu ? Le point sera simple, je me garderai bien de parler des chronos, parce qu'entre les pilotes titulaires, les jeunes pilotes, les essais de pneus, et puis toutes les équipes qui se sont livrées à leurs propres essais, les changements, les améliorations, les évolutions, il est très difficile de pouvoir établir une hiérarchie. En revanche, ce qui est sûr, c'est que les nouveaux pneus, c'est-à-dire les anciens, la gomme 2013 avec les ceintures en Kevlar et la construction de 2012, tout ça, ça marche, il faisait chaud et il n'y a pas eu d'explosion. Voilà, ce problème de sécurité des pneus est réglé. Voilà la seule leçon qu'on peut tirer de Silverson. Jean-Louis, justement, à Silverstone, il y a eu quelques annonces, on ne sait pas si c'est officiel ou pas, vous allez peut-être nous éclairer, à propos de Jean-Éric Verne et du baquet éventuel dans la Red Bull pour 2014. Vraisemblablement, il est écarté. Oui, alors c'est ce que tout le monde croit, et c'est effectivement Daniel et Ricardo qui a été retenu. Mais ce que je veux dire de ça, c'est que je pense que ni l'un ni l'autre n'iront chez Red Bull Renault. Je pense que la place est pour Kimi Réconnen, parce que même si Kimi n'a pas encore décidé de cela, Eric Boulier, que j'ai interviewé pour le prochain numéro d'Auto Plus, m'a dit qu'il avait encore des propositions à lui faire, mais que Kimi, ce qui lui tient par-dessus tout à avoir, c'est sa liberté. Et donc il dira un beau jour, tiens, je reste ou je vais chez Red Bull, mais sincèrement, je crois qu'il va partir chez Red Bull Renault. Et donc ça ne laisse aucune place, ni pour Daniel et Ricardo, ni pour Jean-Éric Verne. Est-ce qu'on peut quand même espérer, Jean-Louis, que Jean-Éric Verne reste chez Toro Rosso ? Absolument, absolument. Sa place chez Toro Rosso, Ferrari lui est conservée, et ce sera l'an prochain. Toro Rosso, Renault, il faut bien y penser. Et donc ce n'est pas si mal que ça. Moi je pense qu'il a progressé dans ce domaine-là, Jean-Éric Verne, et comme Ricardo d'ailleurs aussi. Et de fait, je crois que l'équipe sera reconstituée de cette façon. Ça s'est passé aussi pendant l'espèce de trêve qu'on a eue, Sober qui a été sauvé. Est-ce qu'on peut faire le point sur cette histoire ? Alors, Sober serait sauvé par des capitaux venant des environs de Moscou. Et il paraît que l'opération est gigantesque. Je sais qu'il y a des pilotes russes en cours de formation, à la fois dans la filière Red Bull et dans d'autres filières d'écoles de monoplace, on va dire cela comme ça, et de courses automobiles. Mais qui va prendre les rênes de qui et de quoi pour pouvoir dire, ben tiens, voilà, l'équipe Sober est sauvée. Pour l'instant, je n'en sais rien du tout. Je préfère, je suis comme Saint-Thomas, je préfère toucher du doigt d'abord avant de tirer des conclusions. Allez, on va parler du Grand Prix de Hongrie. Une manche qui a un intérêt assez limité, Jean-Louis ? Oui, c'est limité parce que le circuit est limité. On l'appelle Mickey Mouse, on l'appelle un peu toboggan, effectivement. C'est un tout petit circuit avec peu de points intéressants. Les points intéressants, ils sont simples. C'est ce freinage au bout de la ligne droite, et puis ce virage ici qui commande la vitesse dans la ligne droite. Il y aura deux zones de DRS, une ici, une là. Et à part ça, tout ça, ce n'est pas très probant. Je le répète, c'est un toboggan. On monte, on descend, des virages sans grand intérêt. Mais ce que je veux dire, c'est que sur ce genre de circuit, vraiment pas intéressant, de temps en temps, il se passe des courses assez amusantes. Et donc, on a vu souvent des courses mouvementées. Mais ce que je veux dire également, c'est que la météo ne sera pas du côté des pilotes. La météo de Formula One Management prévoit 32 le vendredi, 34 le samedi, 36 le dimanche. Jean-Louis, les nouveaux pneus auront donc un rôle clé sur ce Grand Prix de Hongrie ? Comme toujours, les pneus, vous savez, vous changez un petit peu le dessin de l'épaulement. Et c'est tous les réglages de la voiture qu'il faut reprendre. C'est ce que me disait toujours Eric Boulier dans l'interview Avenir dans Autopus. Et donc, il faut faire très attention à cela. La deuxième chose, effectivement, sous la chaleur, avec les conditions de glisse un peu différentes des autres circuits, eh bien, effectivement, ça peut être un phénomène très important que ces pneumatiques. Je rappelle que chez Pirelli, on a choisi la solution vraiment intermédiaire, soft et médium. Il y a de quoi faire un choix. Mais il n'y aura pas vraiment, je crois, de grande différence pour les pilotes au niveau du chrono. Et en termes de réglages, ce sera agilité maximum et voitures rivées au sol ? Oui, absolument. Alors, déjà, les appuis aérodynamiques, c'est pratiquement ceux de Monaco. Sur les réglages de la voiture, eux-mêmes, du côté des suspensions, il faut une suspension avant assez dure, car il y a beaucoup de changements de cap, mais pas trop durs non plus, parce qu'on peut escalader les vibreurs. Donc, si vous avez une suspension trop dure à l'avant, ça escante la voiture, ça vous escante aussi, et puis vous partez à la faute. Et puis, je vais ajouter qu'au niveau du moteur, on va trouver les cartographies les plus souples pour les reprises en sortie de virage à basse vitesse. De la même façon, d'ailleurs, on aura une suspension plutôt souple à l'arrière pour favoriser également la motricité. Le podium 2012, en lui, comprenait une McLaren et deux Lotus. Est-ce que c'est un trio, à votre avis, reconduisible ? Alors, la McLaren, il faut vraiment un miracle, mais on ne sait jamais. De toute façon, si on la règle vraiment calée partout avec des gros ailerons et tout, ça peut fonctionner, je n'y crois pas trop. Les Lotus, oui, c'est intéressant, parce qu'on sait que c'est des voitures qui fonctionnent très bien quand il fait chaud, et là, il fera très chaud. Et du côté des pronostiqueurs, on donne également bien placé la Scuderia Ferrari, parce qu'elle aussi, elle fonctionne bien quand la température est chaude. En revanche, les Red Bulls seront toujours équivalentes aux Red Bulls, sauf qu'ici, ce n'est pas vraiment un circuit aérodynamique. C'est tellement braqué à fond les ailerons qu'il n'y a pas de finesse, vraiment. Et puis, les Mercedes, on sait très bien que quand il fait très chaud, eh bien, elles ont des problèmes de pneus. Alors, à voir. Rendez-vous dimanche prochain. ... ... ... ... – Sous-titrage FR 2021